pour la bouche de noël on aura besoin de 100 grammes de farine 30 grammes du cacao en poudre moi j'ai la version amère du cacao 80 grammes du maïzena 240 grammes de sucre et 6 oeufs en fait on va monter on va commencer par monter les blancs d'oeufs pour faire le biscuit cuillère en fait ici j'ai des ingrédients sont pour deux bouches annuelles donc deux biscuits cuillère nous avons bien monté les blancs d'oeufs dès qu'ils ont été montés nous avons rajouté le sucre en deux phases une petite première fois demi quantité de sucre après la deuxième partie dès que ça a été bien incorporé j'ai rajouté les jeûnes d'oeufs et maintenant je suis en train de tamiser la farine le maïzena et le cacao mettre tout ça dedans et bien mélanger le tout après ça va aller au four à 180 degrés et voilà ça c'est le mélange prêt ça va aller à 180 degrés la chose la plus importante c'est que le four soit déjà en température à 180 degrés quand le biscuit cuillère va aller dedans voilà ça c'est le résultat après plus ou moins précisément 16 minutes de cuisson à 180 degrés chaleur tournante après les huit minutes en fait je les contrôler chaque deux trois minutes pour voir comment elle était elle est finalement bonne et je vais couper juste ici pour faire deux bouches de noël le sirop j'ai rajouté 500 ml d'eau avec 500 g de sucre et des petites fiales d'essence du rhum l'essence du rhum c'est celle ci il n'y a pas de d'alcool dedans c'est juste l'essence du rhum donc deux comme ceci et voilà j'arrose bien ma pâte que j'ai déjà coupé pour former les deux bouches j'arrose bien avec l'eau d'arrosage que j'avais fait avec l'eau sirop et c'était pas du sirop c'est de l'essence du rhum plus le sucre après je vais faire une petite crème avec 100 grammes de chocolat fondu sous l'eau à bagne-marie et 250 grammes de crème épaisse entière je vais faire ça dans mon batteur tout de suite pour bien pouvoir dresser ma bouche mes bouches du noël et les laisser reposer jusqu'à demain dans le frigo comme philippe et chebest suggère en fait je suis tendre essayer de refaire sa recette aux bouches de noël façon forêt noire donc il disait de laisser reposer le soir avec la farce dedans jusqu'au demain au frigo donc je vais faire ça et voilà ça c'est la ma crème que j'avais mis au batteur avec mon chocolat fondu j'y vais étaler tout ça sera sur ma pâte et je vais rouler les deux bouches de noël pour les laisser au frigo jusqu'à demain matin et voilà la petite crème qui on étale bien 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 dans un strap pas trop trop épais parce qu'il y aura quand même aussi la couverture sur la bouche de noël donc on ne veut pas faire trop de crème et voilà et maintenant on roule les petites bouches de noël et voilà mes deux petites bouches de noël ont bien roulé et je vais laisser reposer ça au frigo jusqu'à demain matin comme ça peut-être les petites parties qui sont sèches vont bien s'imbiber du liquide parce que j'ai pas mis pas mal mis j'ai mis plein 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 j'ai terminé toutes mes heures presque les 500 grammes millilitres d'eau avec du sucre la bagne ici ma petite ça c'est un peu cassé pas celle ci mais oui ça va être réparé demain matin avec la crème par dessus on va pas voir ça m